Kate Middleton planifie ses prochaines apparitions publiques avec son équipe, maintenant qu'elle a terminé son traitement de chimiothérapie. Il y a deux ans, après le décès de la reine Elisabeth II au château de Windsor, Kate Middleton, alors duchesse de Cambridge, devenait princesse de Galles, une nouvelle fonction de premier plan dans la famille royale britannique qu'elle n'a toutefois pu occuper que pendant un peu plus d'un an. Car le cancer qui lui a été diagnostiqué au début de l'année 2024 l'a obligé à mettre en pause ses engagements officiels. Après avoir annoncé lundi la fin de sa chimiothérapie, la future reine consort a déjà prévu d'assisteur à un nouvel événement officiel, le Remembrance Sunday, une cérémonie solennelle en hommage aux morts au combat, sous la présidence de la famille royale, prévue le 10 novembre prochain. Le Sunday Times rapporte que la présence de la princesse de Galles est « vraisemblable », si sa santé le lui permet. Le même journal ajoute que Kate prépare déjà la nouvelle édition de « Together at Christmas », le récital de chant de Noël que la princesse préside depuis plusieurs années à l'abbaye de Westminster, auquel elle compte assister à nouveau si tout va bien. Si c'est le cas, le concert sera particulièrement poignant cette année, car Noël 2023 a été la dernière apparition publique officielle de Kate avant qu'elle ne tombe malade. A cette fin, la princesse de Galles rencontre régulièrement son secrétaire particulier, Tom White, et le reste de l'équipe qui l'aide à préparer son avenir. « Elle a toutefois exclu pour l'instant de reprendre pleinement ses fonctions officielles, on ne s'attend pas à un retour rapide à la vie publique », écrit le Sunday Times, citant des sources proches de la princesse. « Les gens comprennent que le chemin de la guérison est long. J'apprends à être patiente, surtout face à l'incertitude. » La dernière apparition de Kate Middleton date de la fin du mois d'août dernier, lorsqu'elle a assisté à la messe du dimanche au château de Balmoral, pendant son séjour dans la résidence de la famille royale. En juillet, il a été question qu'elle assiste à l'une des épreuves des Jeux Olympiques de Paris avec le prince William, mais la princesse et son mari se sont finalement contentés d'envoyer leurs encouragements à l'équipe britannique par le biais d'une vidéo. Kate Middleton, qui avait exprimé dans sa dernière déclaration officielle sur son état de santé son désir de participer à quelques événements officiels au cours de l'été, n'a fait que deux apparitions publiques officielles depuis le début de l'année. La cérémonie de Trooping the Colors en juin et la remise du trophée de Wimbledon en juillet. « Je ne suis pas encore tirée d'affaires », avait-elle déclaré à l'époque. « J'apprends à être patiente, surtout face à l'incertitude. Je prends chaque jour comme il vient, en écoutant mon corps et en m'accordant ce temps de guérison dont j'ai tant besoin. »